Hi, I'm Mary Hart. I'm Rob Lowe. I'm Joan Collins. Hi, it's Samuel L. Jackson. Hi, I'm Natalie Cole. This is Roger Stewart and you're watching Star System. And this is a bloody good channel and you should watch it all the time. Il est 16h30 à Hollywood. Il est 19h30 à Montréal. Et vous regardez Star System. Bienvenue à Star System. Cette semaine, toutes les stars de Hollywood se sont rassemblées pour The Carousel of Hope. Une oeuvre caritative très glamour. Voici donc le secret pour réussir à réunir toutes ces stars. pour une seule et même cause. This is Jay Leno and he's watching Star System. Ah, good way around it. You're a good politician. Jay Leno, le maître de cérémonie du prestigieux Carousel of Hope. Sir Michael Caine, ladies and gentlemen. Sir Michael Caine. Michael Caine, un des présentateurs du très sélect Carousel of Hope. There's Rod Stewart behind you. There's Rod Stewart behind me. That microphone is about as old as us. Et Rod Stewart, l'invité dont on se souviendra cette année au Carousel of Hope. Rod Stewart, $70,000. Devant un parterre de stars, le chanteur a acheté à l'encan la dernière Mercedes. $70,000. Rod Stewart, thank you very much. De quoi lui donner envie de chanter. It's not a pale moon that incites me. That brings or delights me or no. Just an innis of you. Vous l'aurez compris, la soirée est réservée aux stars qui ont beaucoup d'argent et parfois aux inconnus qui font semblant d'en avoir. Et c'est ici, au Beverly Hilton Hotel, qu'on ramasse des fonds depuis 27 ans pour le diabète infantile. C'est une raison d'habiller bien et aussi donner beaucoup d'argent aux recherches pour les enfants. Et si les plus grandes stars de Los Angeles accourent pour appuyer cette cause, c'est parce qu'elle a été fondée par Marvin Davis, qui a longtemps été un des hommes les plus influents à Hollywood. Barbara Davis, le mariage de Hollywood, c'était le plus puissant à Hollywood à un point. Et nous tous les connaissons ça. Et c'est un événement énorme industrie. Et c'est aussi un événement philanthropique que c'est un événement de business. Mania du pétrole et de l'immobilier, l'ancien propriétaire des studios de cinéma Fox, est décédé le mois dernier à 79 ans. Les stars sont donc venues rendre un dernier hommage au fondateur du Carousel of Hope. Marvin était un grand ami de moi et je soutenais la cause très bien. Bref, lorsqu'on a beaucoup d'argent à Hollywood, on a toujours beaucoup d'amis. La veuve de Marvin Davis reste donc bien entourée. Pour guérir sa fille atteinte de diabète, la riche Barbara Davis a fait bâtir un hôpital qui porte son nom. Et pour faire vivre le centre, elle fait bien sûr appel aux commanditaires et aux stars qui viennent vendre leurs vieux objets. Ces sont originales d'un artiste, ce qui est B.B. King, le fameux blues guitariste. Ce qui est de Sting, qui a performant ici l'année dernière, deux ans. Est-ce que vous venez à la auctione ? Est-ce que vous pouvez acheter ce que vous pouvez acheter, peut-être pour votre vieux vieux? C'est-ce que vous avez à me donner de mon argent, non-je ? Je suis un peu près de la porte. Et maintenant je vais aller de là et avoir de mon argent. Bref, tous les domaines sont représentés. Des légendes du cinéma comme du sport. Mais comment faire pour être invité à une table ? Je ne suis pas une star. Si je veux aller à l'intérieur, comment je fais ça ? Tu dois payer pour acheter une table ? Oui, il faut acheter une table. Les tables sont de 10 à 100 000 dollars. Acheter une table ? Tu dois acheter une table. Tu ne peux même pas prendre la table à la maison. Mais si vous passez la soirée à la même table qu'Ali Berry et Oprah Winfrey, ça n'a pas de prix. Je suis heureuse de présenter le Brass Ring Award à mon amour, Harley Berry. En plus de remettre un trophée à Harley Berry pour son courage dans sa lutte contre le diabète, on a ramassé cette année 5 millions de dollars. Un mot pour décrire ce beau événement. C'est l'Oscar sans la pression. Transplendent. Spectacular. Inspiration. Unforgettable. C'est ce que tu es.